Alléluia, 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 Alléluia. Heureuse es-tu, Sainte Vierge Marie, et digne de l'ouange. Car de toi s'est le feu et le soleil de justice, le Christ notre Dieu. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu. Au revoir, au revoir, c'est l'œil de l'œil. Généalogie de Jésus Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, de son union avec Tamar, engendra Fares et Zara. Fares engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nahasson, Nahasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boz. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobède. Jobède engendra Gécée. Gécée engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abiyah, Abiyah engendra Asa, Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias. Osias engendra Joatham, Joatham engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Elioud. Elioud engendra Eléazar. Eléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle engendra un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur annoncée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Acclamons la parole de Dieu. Louons-nous à toi, Seigneur Jésus. Vous serez facilement d'accord avec moi que la généalogie de Jésus, et par le fait même celle de Marie, qui était aussi probablement descendante de David, ben, c'est quand même pas la gloire. Et c'est là la première bonne nouvelle. Jésus naît d'une famille compliquée. Jésus naît d'une famille... Alors, en plus, pardon mes sœurs, mais ça se voit particulièrement dès qu'il y a une femme qui débarque dans la généalogie de Jésus. Parce que, c'est intéressant, Ruth, c'est une étrangère. Alors, vous avez une étrangère, un inceste, une prostituée, un adultère. C'est quand même pas glorieux. Et le Seigneur naît de cette généalogie-là. Parce que le Seigneur sait que nous aussi, nous avons des ascendances compliquées. Le Seigneur sait aussi que nos vies de famille, elles sont compliquées. Eh bien, le Seigneur assume des vies de famille compliquées. Et ça, c'est la première bonne nouvelle. Il n'y a aucune complexité humaine. Il n'y a aucun drame humain que le Seigneur n'ait assumé. Et il n'y a aucune complexité humaine. Il n'y a aucun drame humain qui empêchera le Seigneur de mener à terme son projet d'amour et son projet de salut. Et ça, c'est la première bonne nouvelle de l'espérance. Et ce qui est d'autant plus beau, c'est que précisément, à chaque rupture, le Seigneur appelle de nouveau. La généalogie, dans Saint Matthieu, contrairement à Saint Luc, qui fait remonter jusqu'à Adam, lui, il ne s'embête pas, la généalogie de Jésus commence à Abraham. Et donc, commence par l'appel de Dieu. Abraham, quitte ton pays, va et tu seras fécond. Et puis, vient l'union avec Tamar. Mais pourquoi est-ce que, vous connaissez l'histoire de cette union de Judas et de Tamar, c'est parce que Judas n'avait pas été fidèle à la loi. Et Dieu a béni le petit stratagème de Tamar pour que Judas, malgré lui, respecte la loi. Et donc, encore une fois, la parole de Dieu a eu raison de la fidélité humaine. Et puis, vous avez Ruth, cette étrangère, l'image de la fidélité. Oui, la fidélité, elle vient de l'étranger. La fidélité, elle vient de Moab. Et Dieu se sert de cette fidélité. Dieu se sert de la fidélité d'une étrangère pour faire naître le roi David. Et puis, vous avez l'adultère de David. Et pourtant, Dieu a aimé Salomon. Dieu a aimé Salomon plus qu'aucun homme. Dieu a béni Salomon plus qu'aucun homme. Et Salomon, lui-même, a été bénéficiaire d'une vision divine. Et il a été appelé par Dieu au sein de l'infidélité de l'homme, de l'infidélité de David, qui pourtant avait été choisi entre huit. Et bien, la parole de Dieu maintient sa fidélité. Et puis, alors, c'est reparti, parce que là, quand vous prenez l'ascendance royale, c'est une catastrophe. Les rois, c'est reparti pour la catastrophe. Et pourtant, de l'exil à Babylone, encore une fois, Dieu va choisir Cyrus de l'extérieur pour faire revenir son peuple. Et à Babylone même, la parole de Dieu jaillit et rappelle son peuple, et rappelle le peuple à sa vocation. Oui, frères et sœurs, la bonne nouvelle de Dieu n'est pas tant dans nos complexités, n'est pas tant dans nos échecs et dans nos infidélités, que dans le fait qu'à chaque génération, malgré les difficultés, la parole de Dieu nous réveille. La parole de Dieu nous appelle à chaque génération. À chaque génération, la parole de Dieu nous invite à sortir de nos complexités, et à faire acte d'espérance. La parole de Dieu est efficace et elle réalise elle-même son projet. Est-ce que tu vas bien vouloir accepter que la parole de Dieu réalise son propre projet dans ta vie ? Aujourd'hui, là, tel que tu es, telle qu'est ta famille, telle qu'est notre famille religieuse, avec ses fragilités, ses petites, ses incapacités à répondre à l'appel de Dieu. Eh bien, c'est pas parce qu'on n'est pas capable de répondre à l'appel de Dieu que Dieu va arrêter d'appeler. Alors, laissons-nous appeler. Parce que, au terme de cette généalogie si compliquée soit-elle, à cause de la fidélité de Dieu à sa parole, de la souche de Gécé naît Marie, la plus parfaite d'entre les filles de Sion. Vous savez, il faut du terreau pour faire pousser les fleurs. Et il suffit de voir tout ce qu'on met dans le compost de Saint-Jodard pour se rendre compte qu'il faut de la décomposition, des pots de bananes, des vieux machins, des vieux trucs, des choses qui sentent mauvais. Et il faut ça pour faire le terreau, pour faire pousser, grâce à la fidélité de Dieu, la plus belle des enfants des hommes qu'est la Vierge Marie. Alors, frères, sœurs, tels que nous sommes aujourd'hui, accourons auprès du berceau de Marie. quel serait le cœur aussi dur qui soit capable de ne pas courir auprès d'un bébé, de ne pas se réjouir de la naissance d'un bébé, de ne pas prendre ce bébé dans ses bras, de se laisser attendrir et de recevoir d'un bébé toute sa paix, toute sa douceur, toute sa délicatesse. Eh bien, mes frères, c'est ce que Marie veut faire avec nous. Prenons-la dans nos bras ce matin et offrons au Seigneur avec la vie de Marie, avec les prémices de sa miséricorde. Offrons nos propres vies parce que dans nos vies telles qu'elles sont, avec leurs infidélités et leurs décompositions, je vous le promets, le Seigneur fera pousser des fleurs dans nos vies telles qu'elles sont parce que la parole de notre Dieu est vie, parce que la parole de notre Dieu est puissance et que la puissance se déploie dans la faiblesse. Amen.